Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de votre fidérité à ces points de presse journalier sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Au Média, sur le terrain, ici avec nous, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, merci, merci de votre intérêt. De votre intérêt à relayer la bonne information, à éduquer les populations afin de contenir la pandémie. Je suis Bakary Sanogo, directeur du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, ici en Côte d'Ivoire. L'invité principal de ce jour, de ce samedi 4 avril 2020, est M. Diakaridia Nina Kafol-Soro, directeur général de la fonction publique. Vous devriez donc aisément qu'il nous entretiendra des dispositions en place pour la continuité du service public. Bien entendu, nous vivons une situation de crise sanitaire avec ses implications diverses. Et pour cela, nous avons le professeur Mamadou Samba pour un point de situation avec des consignes et des conseils. Et pour les questions liées à la sécurité, notamment le couvre-feu, en vigueur de 21h à 5h, nous avons le commissaire principal Charles-Main Bleu, porte-parole de la direction générale de la police. Il devrait nous faire un état des lieux. Pour commencer, je voudrais inviter ici le professeur Mamadou Samba. Merci. Ce point de presse sera relativement bref. Je vais faire des commentaires sur l'association d'hier, et puis, bien sûr, finir par les conseils habituelles. Selon les dernières données, hier 3 avril, nous avons eu 24 cas, des cas de motocardes et 4 guéris. 24, 22 de certains cas de 4, 2 notifiés à Abitia, et 2 cas à l'intérieur, soubrés et boiqués. Abidjan, suivent les 22 cas, 19 se trouvent dans deux communes, Kokodi et Marcoli. Ce qui montre que l'épidémie est certes à Abidjan dans un peu de cas, mais également localisée dans des grandes communes. On veut qu'on fasse des efforts pour que l'épidémie ne sorte pas de la ville d'Abidjan. D'où le respect, vraiment très strict, des mesures évitées, qui est de ne pas sortir de la ville d'Abidjan. Nous nous avons noté avec beaucoup de plaisir le fait qu'on ait suspendu toutes les délocations. À sa charte, quand on a une délocation, on a la possibilité de transmettre du virus vers l'intérieur du pays. Or, vous savez, ce virus est très dangereux, cette maladie est mortelle, elle est grave, pour que l'on fasse en sorte de ne pas dépasser le virus en restant chez nous. Je voudrais également revenir un peu sur ce que j'appelle les comorbidités. Les personnes qui ont des maladies chroniques, vous devez faire encore plus attention que les autres par rapport au coronavirus. Vous devez être très vigilantes, toutes les personnes-là devez être très vigilantes, et respecter les mesures sanitaires. Également, j'ai parlé hier des consommateurs de tabac et d'alcool. Ces deux produits sont nocifs pour la santé, même sans Covid-19. Le Covid-19 aggrave cette situation. C'est pour vous dire qu'il faudrait qu'on puisse respecter, à la fois à la mesure d'hygiène classique, mais également, nos habitudes de vie peuvent être améliorées, peuvent être changées pour ne pas avoir le Covid-19. Et si tu te fais malheureusement là, que les symptômes soient atténués, et ne pas être dans les cas graves. Je voudrais aussi faire un petit point sur certains lieux publics. Notamment, nous avons vu les efforts qu'ont fait les femmes au volet à marcher. Il faudrait que le supermarché aussi soit plus regardant, soit plus impliqué. Parce que c'est vrai qu'à la caisse d'un supermarché, on a les marques au sol, mais la circulation d'un supermarché fait que, quelque part, on se retrouve à plus de 50. Bon, c'est cela avec une indication. On a indiqué qu'il fallait réduire le nombre de repouments, de personnes à 50 ou de repouments. Donc, nous voulons vraiment inciser sur cela. Et aussi, dans tous les halls de supermarché, ou de centres commerciaux, faire en sorte qu'on ne trouve pas d'attrupements à ce niveau-là. Je voudrais terminer, monsieur, en respectant les... en rappelant les mesures barrières, qui est cette distanciation de 1 mètre. Il faut qu'on soit à 1 mètre, 1 mètre et demi, de la façon la plus proche. Car, quand nous parlons, quand nous respirons, nous émettons des fluides et des spectacles, qui fait qu'on a, on peut avoir le virus en l'air. Donc, il faut se tenir à 1 mètre, 1 mètre et 5 ans. Je laver souvent les mains avec du savon et du gel, et de frictionner avec du gel étoile-alcoolique. L'année dernière fois, j'ai parlé du gant. Vraiment, je suis satisfait que les Ivoiriens apportent de moins en moins. Mais il faudrait, en plus, là, se laver les mains très, très régulièrement. Utiliser le gel étoile-alcoolique. Je voudrais te dire un point. Le gel étoile-alcoolique ne remplace pas le lavage des mains. La mesure, là, bien sûr, c'est d'abord le lavage des mains. Ensuite, on se frotte le gel étoile-alcoolique dessus. Il faut, bien sûr, se couvrir le nez et la bouche dans le pied du coude lorsqu'on tousse. Et il faut aussi éviter de se toucher le nez et la bouche. Pour ceux qui portent des gants, ils oublient, ils se touchent le visage avec les gants qui sont souillés. Raison pour laquelle on décide, on vous a conseillé de ne pas utiliser les gants tout le temps. Donc, c'était le petit point de ce samedi. En insistant que dans la maladie, que le virus ne se déplace pas, c'est nous que le déplacons. Faisons en sorte que la maladie reste à Bidjan et pas à l'effet du pays. Pas à l'effet du pays, car c'est là-bas où nous avons les personnes les plus fragiles et souvent les plus âgées. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Samba, pour cette situation sur les cas de contamination, les cas de guérison aussi, mais aussi pour les consignes et conseils qui sont de nature à lutter contre cette autre propagation, la propagation des forces nouvelles, des fake news, comme on le dit. Monsieur le directeur général de la fonction publique, qui a-t-il en place pour assurer le service public aux Ivoiriens ? Quelles sont les heures de travail ? Les fonctionnaires sont-ils en place ? Vous avez la parole. Alors, j'interviens ici au nom du ministre de la fonction publique sur les distributions prises au sein du ministère en rapport avec la crise sanitaire liée au coronavirus. Vous savez, depuis le premier conseil de sécurité, conseil national de sécurité en rapport avec cette crise qui a mis le 16 mars 2020, le gouvernement évoqué a pris des mesures. Ensuite, le ministère de la fonction publique, dans son message à la nation, le 23 mars 2001, a également pris des mesures et a signé le décret instaurant l'état d'urgence en Côte d'Ivoire. Évidemment, toutes ces mesures ont eu un impact sur notre administration et le ministère de la fonction publique se devrait donc de réagir sur le ministre de la fonction publique qui a fait au travers de deux dispositions un arrêté et un communiqué. L'arrêté, globalement, fait ressortir trois éléments. Le premier élément concerne l'adaptation des horaires de travail aux mesures annoncées par son excellence, le chef de l'État. Vous savez bien que le président a prescrit un coup de feu qui court de 21h à 5h30. au regard de cette contrainte, les horaires habituels de services, que je le rappelle, étaient de 7h30 à midi 30, d'une des 13h30 à 16h30 après-midi, ne pouvaient plus être respectés. D'où la prescription de nouveaux horaires. Ainsi, le ministre de la fonction publique a donc arrêté, prescrit le travail dans le service public de 8h à 14h tous les jours sans interruption. De 8h à 14h. Il est bien entendu que le départ à 8h est dû au fait que le couvre enfin à 5h et de permettre aux gens de pouvoir avoir accès aux véhicules pour venir au travail. Donc, on a situé le début du travail à 8h. 14h pour la fin parce que, évidemment, après, il faut également rejoindre son domicile mais il faut également pouvoir permettre aux fonctionnaires qui ont des courses à faire de pouvoir le faire avant la fermeture des surfaces, des marchés, des supermarchés, etc. Donc, 14h fermeture des services qui permettent aux gens et aux autres de vacater leur situation avant le petit couvre. Donc, voici, en ce qui concerne les horaires, ce qui a été fait. Ensuite, l'arrêté a procédé à la transposition des règles de sécurité sanitaire, notamment les mesures barrières dans le fonctionnement de notre administration en prescrivant le travail par roulement où les agents qui, par la force des choses, sont à plusieurs dans un même bureau. Vous savez, nos services fonctionnent avec une organisation qui fait que vous pouvez trouver 3, 4, 5 personnes dans un même local, dans un même bureau. Et il n'est pas toujours évident que la distanciation de 1 mètre minimum puisse être respectée. Tout, la prescription du travail par roulement, ce qui amène les différents responsables des services à organiser leurs effectifs en groupe de travail et à faire donc un travail par vacations. Un groupe qui vient aujourd'hui, le second groupe qui vient demain, ainsi de suite, de sorte qu'on est dans la même pièce, assez d'espace pour pouvoir respecter le minimum de 1 mètre 1 des agents. Donc, cette mesure est également prescrite au sein de l'arrêté. En fait, cet arrêté permet de notre chance et disposition à chaque administration, à chaque ministère de prendre des mesures en tenant compte des spécificités propres. Évidemment, on a dit, par exemple, que ce qui concerne les horaires de travail, c'est de 8 heures et de 14 heures. Mais vous convenez avec moi que pour certains services, ces horaires ne vont pas être appliqués de manière stricte. Je prends par exemple le service public de la santé. Les plateaux de l'hôpitaux fonctionnent et travaillent 24 heures 6, 24, 16 ou 16. Donc, il y a des aménagements qui doivent être pris par le ministère en considération des spécificités qui le sont propres. Donc, c'est arrêté qui permet aux ministres conseillers de prendre ces mesures. Je dois dire que toutes ces mesures contenues dans l'arrêté signée par le général Issa Poulbali visent à assurer la continuité du service public de notre constat de la crise que nous vivons actuellement. C'est une crise qui pertive le service qui est prêt mais le minimum est assuré, la continuité du service est assurée par tout le service public de notre pays. Alors, le communiqué qui a été signé avec pour but d'assurer une large diffusion à cette prescription. c'est les mêmes dispositions que vous pouvez trouver dans le communiqué mais dont l'objectif est peut-être d'affaire une plus grande cible au-delà des fonctionnaires et d'attern la population et de rassurer la population que le gouvernement travaille aussi bien sur le front sanitaire, sur le front sécuritaire mais vraiment dans la continuité de la prestation et de la fourniture des services publics. Donc cela continue. Ces mesures sont venues rassurer un peu nos fonctionnaires et nos agents qui étaient un peu inquiets dans un environnement déjà anxiogène de ne pas savoir comment se pénignent, comment réagir face aux mesures qui sont annoncées, face aux messages à la nation des présents de la République. Beaucoup s'interrogèrent si la conduite la technique. Donc cet arrêté est venu clarifier certaines choses et leur permettre de comprendre qu'ils continuent de travailler selon des nouvelles règles en intégrant les mesures pour faire barrière à la progression du virus, du coronavirus. Et aujourd'hui ce que nous pourrons dire à l'ensemble des fonctionnaires c'est que le service public doit continuer. Le service public doit continuer. Chacun à son niveau mène un combat, une guerre, on peut utiliser ces termes comme ce virus, le personnel de santé est au front, les forces de défense de sécurité sont également au front, il appartient aux fonctionnaires partout où ils sont d'assurer la continuité du service en venant effectivement au travail et en intégrant les principes qui ont été annoncés, les mesures barrières en les respectant, le lavage des mains, le port de masse, la distanciation des 1 mètre minimum doivent être des principes intégrés par l'ensemble des fonctionnaires et appliqués. Et ce sont ces fonctionnaires que nous appelons à être des relais auprès de leurs parents, de leurs familles, auprès des populations partout, dans tous les hameaux. Comme vous le savez, les fonctionnaires sont partout. Il y en a partout en Côte d'Ivoire. Donc ils commencent à anticiper, à expliquer autour d'eux, à expliquer dans leur entourage que le coronavirus est une réalité. Le coronavirus est une maladie mortelle comme on l'a dit tout à l'heure au BDG de la Santé. C'est à nous de faire barrage à ce virus en faisant en sorte qu'il ne puisse pas se propager, en faisant en sorte que nous puissions adopter de bonnes méthodes, de bon comportement, notamment les mesures. Voilà ce que je pourrais dire au niveau du ministère de la fonction mobile en ce jour, samedi 4 avril 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup M. le directeur général de la fonction publique, M. Yadaridia Soro. Et maintenant, nous allons recevoir ici pour un point de situation du pour-feu et des autres aspects sécuritaires de la crise en Côte d'Ivoire, le porte-parole de la direction générale de la police et le commissaire principal, Charles Mainbleu. Mon commissaire. Merci. 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 Bien. Merci. Point au 15e jour de la mise en œuvre des mesures liées au couvre-feu. Dans la nuit du 3 au 4, interpellés 16 individus pour violation de couvre-feu. Assistés. Personnes assistées pendant le couvre-feu, 13 personnes, dont 10 pour urgence médicale et 3 pour dépannage de véhicules. Les engins. Au chapitre des engins, il y a eu donc 3, 2 véhicules et 1 moto. au niveau des corps enlevés un corps enlevé de la mort de Moussy au qui vaut c'est très chouï. Au 15e jour donc de la mise en œuvre du couvre-feu, nous avons un total au niveau des individus interpellés de 506 des assistances pour urgences sanitaires et autres 80 au niveau des engins mis en fourrière 79 et au niveau des corps enlevés au décès naturel je le répète 16. C'est donc le lieu encore une fois d'insister auprès et à l'endroit de nos compatriotes sur l'objectif ici d'atteindre des forces de défense et de sécurité qui demeurent zéro interpellés au cours du couvre-feu. Il nous revient également de sources dignes de foi que des individus de mauvaise alloi s'adorent à des pratiques de contournement de nos corridors sécuritaires et sanitaires installés aux sorties d'Abidjan et des grandes régions de l'intérieur du pays. Le ministre de la Sécurité informé a instruit le directeur général de la police nationale et toutes les forces opérationnelles pour les mesures à prendre de façon rigoureuse pour mettre fin à ces velléités qui frisent l'incivisme, l'inconscience et l'insouciance. Je voudrais donc à ce niveau de mon propos vous dire que je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions si c'est nécessaire. Je vous remercie. Voilà, nous avons donc eu ce point sur la santé, sur la fonction publique tout comme sur la sécurité et maintenant nous allons passer au jeu de questions et réponses en prenant les questions et des internautes et des médias ici présents. Alors je vais commencer en attendant que les journalistes ici se manifestent avec des questions d'internautes. La première question porte sur la fonction publique. On se demande si un internaute se demande si les services en ligne sont d'une utilité importante en ce temps de crise liée au coronavirus. Et sur la santé des postes ici et là suite à des interventions à la télévision française au sujet d'un vaccin de BCG qu'en Côte d'Ivoire le gouvernement ivoirien aurait donné son accord pour effectuer cette thèse ici et que les autorités de la Côte d'Ivoire donc auraient même aperçu de l'argent à cet effet. Donc ça c'est sur la santé. Sur la sécurité c'est vrai on en parlait tout à l'heure d'un dossier un internaute voudrait savoir si le point qui est fait est un point de situation dans le district d'Abidjan ou si c'est un point de situation sur tout le territoire national. En attendant peut-être de prendre des questions ici je vais inviter ici le directeur général de la fonction publique ensuite le directeur général de la santé et le porte-parole de la police nationale oui mais pour le moment nous n'avons pas de questions voilà on a une autre question de la télévision ivoirienne pour le directeur général de la santé finalement quelle est la position du pays par rapport aux masques alors à temps il y a des débats qui se posent pas ou pas de masques quelle est la position finalement chez nous masques ou pas masques alors prenons voilà je pense c'est la dernière question on ne prendra plus de questions puisqu'il n'y en a plus voilà merci beaucoup donc nous allons passer la parole à chacun des représentants ici en commençant par disons l'ordre peut-être dans lequel on a commencé la santé la fonction publique et la sécurité ce jour j'avais prévu faire un point sur le masque mon document j'ai dit j'allais le faire un jour quand j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'hommes j'ai dit je vais le faire le jour il n'y aura plus de personnes mais cependant je vais répondre simplement à cette question masque ou pas masque il y a de nombreuses tendances qui s'affrontent nous considérons aujourd'hui que l'épidémie est généralisée notamment à Abidjan donc on porte le masque sans verbe nécessaire il faudrait porter le masque parce que beaucoup d'entre nous ne respectent pas la distension sociale donc portons le masque le masque a pour effet à la fois de nous protéger et de protéger celui qui le porte je ne sais pas si vous regardez je vais faire je prends du masque avec un autre jour je viens d'étendre dessus comment on le met comment on l'enlève parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas bonnes si je dois le maquillement quand j'enlève mon masque je passe toujours par l'oreille je ne tiens jamais je ne tiens jamais le masque mais je l'aurai lundi je vais vous faire tout à tout pour sur le masque pour qu'on puisse comprendre pour qu'on met le masque l'intérêt du masque et surtout comment le porter comment l'enlever et tous ces éléments sont très importants mais je pense aujourd'hui que vu la situation en Côte d'Ivoire le port du masque surtout l'imbidon doit être doit être obligatoire nous devons faire en sorte qu'on porte le masque le plus souvent il n'est pas raisonnable aujourd'hui de se balader à l'imbidon sans un masque concernant le BCG le gouvernement aurait donné son accord le gouvernement aurait reçu de l'argent premièrement la Côte d'Ivoire est relativement organisée au niveau de la riposte contre le Covid-19 la Côte d'Ivoire met en place un comité d'experts qui est nous qui qui instruit qui donne des conseils des recommandations au niveau du ministère de la santé et que cela arrive au niveau du gouvernement à aucun moment nous avons eu de nos experts cette proposition concernant le BCG donc je peux ici affirmer que le gouvernement n'a pas donné son accord sur cette possibilité c'est vrai que les réseaux sociaux en font leur sous-bras mais je vous informe d'ici le gouvernement ivoirien n'a pas accepté n'a pas eu parce que moi j'ai pas eu l'information que on a accepté cela donc ayons restons sereins la maladie est relativement grave il y aura des débats des sorties de routes malheureuses de sorties de langage malheureuse comme on l'a entendu avec le sur 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 les différents réseaux nous ce qu'on peut vous dire en continu si nous voulons vraiment sortir de cette crise c'est de respecter les mesures barrières c'est de se laver la main c'est d'éviter de se déplacer car c'est quand nous déplaçons que nous déplaçons le virus et rassurez-vous le gouvernement va trouver toutes les va trouver toutes les solutions pour pouvoir prendre en charge ceux qui auront malheureusement le le Covid-19 on va faire en sorte ici que la pandémie ne se propage pas mais cela ce n'est pas seulement le rôle du gouvernement c'est nous tous notre rôle nous c'est nous tous nous devons prendre conscience de la dangerosité cette pandémie prendre conscience de son extrême contagiosité et faire en sorte que nous limitons nos mouvements si nous limitons nos mouvements si nous faisons en sorte d'être respectueux d'esprit musul nous pourrons contenir le virus et prendre en charge ceux qui sont malades voici le point que je voulais faire à la fois sur le port du masque je reviendrai dessus à une autre session et puis sur le le gouvernement qui aurait donné son rapport ce qui est totalement faux merci mesdames et messieurs vous aurez compris que tout cela n'est que du faux du faux et du faux il n'est nullement question que la Côte d'Ivoire ait donné quelque rapport que ce soit pour la mise en oeuvre d'un test sur quoi que ce soit le professeur Samba vient de nous l'indiquer nous avons en place un gouvernement structuré très bien structuré qui sait passer ses messages par les canaux officiels par la prise de décision de manière officielle donc ce ne sont que des fake news et maintenant nous allons recevoir ici le directeur général de la fonction publique pour la question qui lui était posée par un internaute au sujet des services en ligne bien alors sur la question des services en ligne ce qu'il faut noter c'est que le ministère de la fonction publique depuis quelques années est engagé dans un processus de modernisation et donc de dématérialisation des démarches donc les questions de services en ligne sont prises en charge depuis quelques années déjà depuis globalement 2013 donc il existe bel et bien des services en ligne à la fonction publique et l'ensemble des fonctionnaires est doté de ce qu'on appelle un espace fonctionnaire c'est une sorte de boîte à lettres où tout ce qui concerne le fonctionnaire est communiqué donc tous ceux qui ont des actes en cours dans des actes de nomination de promotion de premier salaire ce qu'on appelle le premier mandatement tout cela peut être suivi en restant chez soi pour le suivre à partir donc du site internet du ministère de la fonction publique www.fonction publique.go.ci et dans l'espace fonctionnaire de chaque fonctionnaire il aura en temps réel l'évolution du traitement de son dossier donc pour répondre à la question oui les services en ligne existent bel et bien et ils sont consultables à partir de l'espace fonctionnaire merci beaucoup monsieur le directeur général de la fonction publique et maintenant nous recevons à nouveau le commissaire principal le directeur le porte-parole de la direction générale de la police bien merci il a été demandé poser la question de savoir si les points que nous faisons les statistiques concernent le district d'Abidjan ou alors le territoire national oui il s'agit bien d'un point fait au plan national toutes ces statistiques regardent le point de nos activités relatives à la mise en oeuvre des dispositions liées au couvre-feu au plan national je dis bien au plan national les douze préfectures de police et non seulement celles d'habitude merci mesdames et messieurs merci beaucoup merci d'appliquer les mesures sanitaires en vigueur notamment de vous laver les mains de vous laver régulièrement les mains ainsi pour enfin cette session de ce jour merci de nous avoir suivis et bon week-end au revoir merci 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 C'est cool.